Sous-titrage Société Radio-Canada Hmm... Le Cancrala, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible Cucaracha. Ah... Hmm... Impressionnant! Deux jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le Cancrala régnera sur la Terre. Chant! 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 Ah! Ah! Oh là! Oh! Po... Septième trouble dans l'appareil ! Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux, tu vas finir par tuer quelqu'un! C'est une perte de temps inconcevable. Cogné sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancola jouer au golf. Ah, détends-toi. Le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen. Le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Stupide foutaise. Hum, mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris vieux. Relax. Ouais, cool. Son... Ah, mauvais karma. Ethno. Téléphonez au 18. Il faut téléphoner au 18. Vite. Ethno. Oh, parlez-moi, dis quelque chose. Je voulais pas te faire de mal, je te le jure. C'est à cause du golf. J'en étais devenu dingue. Je pouvais plus m'arrêter. Je pouvais plus m'arrêter. Je pouvais plus m'arrêter. M'arrêter. Chut. Oui? Hein? Oh, salut, Ethno. J'ai souhait de te revoir. Revoir? Chut. Ah oui, tu as été dans un profond commun pendant soixante ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bad, où sont les autres? Candy Stereo Gorgeous. Et là, elles l'ont quitté. Elles sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au... au maître. Au maître? Où est-ce moi, rien de porteur? Oh, les voilà! Faut nous cacher! À vie! Bad, qui sont les maîtres? Tu te souviens des cancolas que tu es élevés dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop pâtélisants. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancolas super développés. Et ont pris le contrôle de la terre. Et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survivre. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Crois qu'il arrive avec nous. On ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Ha 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 ha! Qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces oeufs. Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus. Socle. C'était dur au maître. Comment dire... On a appelé le socle. Hein? Toi, viens ici. C'est bon. Bad, non, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi, porteur. Non, Bad, non, je t'en conjure. Bien. Tu es un garçon. Abouru de son cervelle, je t'aurai, Sam, c'est d'insecte, je t'aurai... Maintenant... But, qu'un des gorgeous stéréo, vous êtes vivants. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur, je lui ai fait le bouche-à-bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, je l'ai sauvé. Sauvé, tu es sauvé. Que les grandes constellations de la vieille qui mouvent soient louées. Je le jure, je ne jouerai plus jamais au golf. Non, Bad, je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, Cancola. Vous allez me débarrasser le plancher. Je ne veux plus voir un seul d'entre vous. Toi ! Mon Dieu, il y a à peine dix minutes, il nous vénérait comme des dieux et maintenant il nous vira. Toi ! On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Toi ! C'est dingue ! Qui aurait cru que le golf soit un sport assez dangereux ? Je pense que je vais me mettre au waterpolo dès maintenant. Mesdames et messieurs, je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux, la gyrosoucoupe. Waouh ! J'adore la couleur. C'est la troisième soucoupe du mois. J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur. Et t'appelles ça un poste de pilotage ethno ? Il est où le démarreur ? Ha, ha, ha ! Dans ce vaisseau ultra-moderne, on n'en a pas besoin. Il suffit de presser ce petit bouton. Il déclenche la procédure automatique de décollage qui, une fois lancée, va nous laisser soixante-six mille secondes pour boucler les valises et monter à bord. Qu'est-ce que vous en dites ? Ok, compris. Démonstration. Je vois que vous appréciez. Maintenant, je vais suspendre la procédure. Zébra, je ne vais pas stopper le compte à rebours. Ne t'inquiète pas. En cinquante-sept mille secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empacter mes culottes préférées. Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon. Oh non, qui ça peut-être ? Qui que ce soit essaie de te débarrasser d'eux ? Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre. Et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies. Une autre fois, peut-être ? Salut, mon garçon. On est les nouveaux voisins. Papa et maman sont là. Hé, oh les vieux. Il y a de la visite pour vous. Bonjour tout le monde, c'est les voisins. Vous pouvez m'appeler Bob. Wow, mais quel super d'espace. On s'y sent tout de suite comme chez soi. Oh, et cet accueil au canapé. Oh, mais c'est un modèle de chez Stork. Voici mon adorable épouse, Missy. Veux faire pipi. Veux faire pipi. Veux faire pipi. Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman. Et voici Viola, c'est le cerveau de notre bande. Hé, hé, admirez le roi du foot ! Hé ! Hé, Bobby, qui t'a appris à faire ça ? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui. Il doit être dans l'axe de tes hanches. Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder ? Euh, mon nom est Ethno Paulino et là... Là, ce sont mes enfants, Bud et Gorgious. Voici Candy, ma... ma femme. Ça fait trois fois en un an que ma boîte me fait déménager. Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps. Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie. Voici ma carte. On fait un petit barbecue cet après-midi. On compte sur vous. Attention si vous ne vous montrez pas. On viendra aux nouvelles. Oh, ils sont vraiment très sympathiques. Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri. Et à leur merguez grillé. Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes. Et nous avons largement le temps avant le départ. Ça vous plaît ? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate. Moins il y a de meubles, moins il y a de poussières en dessous à aspirer. Waouh, trop cool, la soucoupe ! Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool. Bien ferme, crétin ! C'est quoi, cette histoire de soucoupe ? T'occupes, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur. Ouais, note soucoupe ! Tu fermes ta boîte à merguez ! Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous ? Moi je dis que c'est des aliens ! Même pas vrai ! On a des papiers en règle ! Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres ! Et dans quel domaine faites-vous des recherches ? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra-secrets ! Bien, 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 passionnant ! Entre nous, je fais dans l'extraterrestre ! Il y en a pas beaucoup par ici, hein chérie ? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète ? C'est mon boulot de les capturer et de les conduire au laboratoire où on les découpe en fines lamelles qui sont ensuite soigneusement étudiées ! Aïe ! Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes ! L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler ! Mais je me rappelle soudain qu'on a laissé le robinet ouvert, le lait sur le feu, qu'il est l'heure de tondre le chat ! Merci mille fois pour votre accueil ! À la prochaine, bye ! Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue ! Vous n'avez même pas rencontré nos amis ! Vous allez adorer, Franck ! Vous avez le même genre d'humour ! Vite ! Il faut décacher d'ici ! Il faut nous découper en fines rondelles ! Sous poudrées d'épices exotiques ! Nous noyer dans la mayonnaise ! Et nous étendre sur des craqueurs ! Je suis un dévoreur, pas un dévoré ! Permettez madame Paulineau ! Attendez ! Il y a un film super cool ! Dépêche-toi, Bud ! Il est question de sauver nos pauvres ! Eh ! Faut pas avoir peur de nous ! On est super cool ! Est-ce que les aliens font caca ? Dégage Morveux ou mon ami va pondre des œufs à l'intérieur de ton corps ! Si vous ne s'emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes ! Ok ! D'accord ! Il nous reste encore combien de temps ? Eh bien, on a encore un peu de marge ! Je vous présente mes meilleurs potes de bureau ! Drac et Franck ! Experts en lobotomie et dissection d'aliens ! Des sacrés bout en train ! Euh, juste une petite crise d'hypoglycémie ! Si la pomme tombe, t'as perdu ! C'est la vérité, Bobby ! Notre soucoupe n'est plus qu'un vieux temps de ferraille ! Je sais même pas si elle peut encore décoller ! On va la chercher pour faire un tour ! Écoute, espèce de sale petit gros boutonneuse ! Avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est ! Tu sauras pas qu'on la cache au grenier ! Tu sais, des fois je me demande de quelle planète tu viens ! Cardi, à vous de jouer ! Goussé, 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 goussé ! Zébra, le temps va nous manquer ! Ouais ! On va faire un tour en soucoupe ! On va faire un tour en soucoupe ! C'est moi qui conduis ! Non, c'est moi qui conduis ! Moi aussi je conduis ! Waouh ! Elle est vraiment trop cool ! Waouh ! Elle est carrément démante, la couleur ! Alors là, t'as besoin d'aide ! Ah ben, puisque tu proposes ! Des sauts d'éclats tout de suite ! Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe ! Putain ! Putain ! On va partir ! On va partir ! Parez à décoller. Attachez vos ceintures. Décollage. Non, c'est moi qui conduis ! C'est moi ! Lâchez sa bande de morveux ! Attention ! Lâchez sa bande de morveux ! Non, c'est moi ! Non, c'est moi ! Non, leâchez sa bande de morveux ! Non, c'est moi ! Gêre ! Gêre ! Je t'ai trouvé ! Elle ressemble à celle qui s'était crachée en 47 à Roswell. Hélas, c'était la dernière virée en soucoupe de cet alien, paix à ses restes. Oh, quel horreur ! Je venais tout juste de terminer la dégo de la salle de bain ! Et vous, si vous dites quoi de ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute. Comme c'est ennuyeux ! Vous devez partir à présent ? Eh oui ! Comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier. Alors, vous en dites quoi ? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile-poil à 60 secondes. Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir. Toc-toc-toc, y'a quelqu'un ? Je dérange pas, j'espère. Détendez-vous, y'a faute les arts, les gosses m'ont tout raconté. C'est inutile de paniquer, je travaille plus pour le gouvernement. Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par internet. Voici ma carte. On organise une petite chanterie cet après-midi pour fêter ça. Rassemblement à une heure ! Compte à rebours terminé. Prêt à décoller. Je vais réchauffer le reste de goulash. Tu m'en laisses un peu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Un copilote à pilote, décollage impeccable. Nous prenons rapidement de l'altitude. Je veux induire l'air vicié, les odeurs de poubelles et ces infects humains. Désormais, notre vie ne sera plus que ciel bleu, eau pure, paix et tranquillité. Hé, regardez cette merveilleuse clairière ! Oh, posons-nous là ! La pureté de l'air ! Les fourmis forment des colonies très civilisées. Des millions d'individus travaillent à l'unisson dans un seul but, trouver leur nourriture. Super ! Et là, vous avez vu la taille de ce champignon ? Oh, j'ai bien envie de vous faire un velouté de... Et maman et son bébé aiment les oiseaux. Maman et son bébé aiment les oiseaux. Et mec, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je vais me faire une omelette avec un oeuf de corbac. Moi, tu comptes pas faire ton omelette dans cette poêle en crêpe ? Eh bien, si. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais parce que t'as aucune chance que ça marche. Ta poêle est beaucoup trop plate. Les rebords sont pas assez haut et ça va déborder. Les dons, je vais t'aider. Eh, je suis un professionnel. J'ai un truc à faillir pour transformer une poêle à crêpe en poêle spécial omelette. Ah ! Merci beaucoup. Je n'aime pas du tout l'allure de ces gros nuages noirs. Tu crois que c'est une bonne idée, Ethno, d'aller à la pêche quand l'orage menace ? Relax, Candy. C'est un système dépressionnaire et puis c'est tout. D'ailleurs, un ciel couvert fait croire aux poissons qu'il est l'heure de passer à table. Et de ce fait, nous allons en prendre beaucoup. Oui j'en ai un Ah génial ! Enfère-le, Hé reactorez comme ce monstre est bagarreur ! Biens de titans ? Il doit bien faire 15 grammes Méfie-toi, ils sont dangereux quand ils sont coincés Oui d'un coup de mâchoire sae te coupe un bras Je lui mange la tête Moi, c'est les joues que j'aime. Oh, les joues de poissons, c'est bon, c'est bon. Les joues de poissons, c'est tellement bon. Les joues de poissons, c'est tellement bon. Les joues de poissons, au courbouillon. Les joues de poissons, c'est tellement bon. Des roses, des grosses, des grosses. Allez, j'attends les joues de poissons. C'est tellement bon. Ah, ça me fait chaud au coeur d'entendre cette merveilleuse canzone qui parle si bien des jours des poissons. Ah, Figaro, Figaro. Figaro. C'est si bon de pouvoir chanter devant une si bonne publique. Malheureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Les devoirs m'appellent. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous surprend une fraction du code de la pêche en pêchant son pantalon. Et en plus, vous braconnez, les suceurs de vases tachetés, espressant voix d'extension, d'extension. Ah, ça vous fait une million d'amendes et un an de prison. Ça fait une joie immense d'avoir pu chanter ces duos avec vous. Figaro, Figaro, Figaro. Figaro. Mario Lanza. Sachons rester positif. Au moins, nous sommes toujours au sec. Rien de tel que quelques escargots fraîchement ramassés sur un tas de fumier pour vous remonter le moral. Restez bien assis. Les escargots vont bientôt vous brûler le gosier. Oh, c'est trop beau. J'en ai presque des ampoules qui se forment sur le palais. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. J'ai un petit problème. Relâche mes enfants tout de suite, ou j'écrase ton chien. Fais ce qu'il te dit, Gorgeous. De toute façon, je n'étais pas très chaud pour des escargots. Se prélasser au soleil de midi. Qui a-t-il de meilleur? Oyez! 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 Comment ça va-t-il, la compagnie? Conserves en tout genre. Demandez les conserves. Je peux-tu faire quelque chose pour vous? Ouf! La porcherie où vous vivez, aurez besoin d'un peu d'entretien. Une nouvelle toiture, peut-être, ou un coup de peinture. Jean-Marie Péquenot dit plouc à votre service. Spécialité en maçonnerie, charpente, plomberie, électricité, accouchement. Au moins, un problème vous appelez plouc. Je coupe les cheveux, je tombe le gazon, je promène le chien, et je résoudre les problèmes d'aréophagie. Ma carte! Eh bien, on n'a pas de travail pour vous, mais quelques conserves seraient les bienvenues. C'est votre jour de chance, copain de la ville. Grande opération promotionnelle aujourd'hui. 800 balles la boîte seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est là où je te fais avaler ton dentier! Vous allez tous faire gentiment demi-tour et me reposer tous à où vous l'avez trouvé. Moi, pas parler franchi, patronne là-bas pour lui parler bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, chez mes gens, vous? Désolé. Nous crois-je être poulaillers abandonnés. Poulaillers? Non mais dis-donc, Toto, tu me prends pour un pigeon. Désolé, mais nous faire boulettes, nous réparer. Jean-Marie Péquenot, dis plouc à votre service. Sur ce coup-là, il vous faut un pro. Mais mieux que ça, un spécialiste. D'accord, je vois ce que c'est. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, vous embauchez la concurrence, hein? Bon, ben très bien. C'est vous qui voyez. Faudra pas venir me voir en pleurant quand tout ça vous sautera à la figure. Et ne dites pas que je vous aurai pas prévenu. Qu... Quoi j'avais dit à vous? Comment c'est pas meilleur qu'avant, mais il y a l'air-conditionnel, l'électricité, le confort moderne et tout. Qu'est-ce que c'est très bien? Très bien. Oh! Oh, je connais la solution. On n'a qu'à reconstruire notre maison avec nos petites mains. Oh, c'en est drôlement bien tiré, je trouve. À part les échardes dans les fesses et les courants d'avant le dos. Bon, on joue à quoi? Maintenant, ethno. Ah! Est-ce qu'on gèle ici, hein? Oh là là, il caille! Ah, j'ai une idée. On va se faire un feu-feu-feu dans la cheminée. Ah, c'est vachement cool. Ça nous réchauffera. Excellent travail, Bud! Félicitations! Pas facile de critiquer les autres, mais je t'ai remarqué que ça a chauffé, que c'était joli, et que c'est pas moi qui ai l'idée de faire une cheminée en bois. Salut, JL! Ça va, Chris? Dis donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? T'organises une rêve, ce soir, avec grand buffet gratuit. Ouais, on attendait plus que toi. On va s'en mettre juste que là. En fait, je déteste la nature. Oh oui! J'ai envie de le ressentir et fumer l'échappement. Ah, le raffût de la circulation, les odeurs des goûts de la ville. Non, non, sapin! Vous en veux d'une tête d'enterrement? Ha! Eh oui! Vous vous dites que vous auriez mieux fait de m'écouter, hein? Vous savez quoi? Je vais reconstruire votre maison et je vais vous ramener à la ville que vous n'auriez jamais dû quitter. Ha! Tout ça pour la modique somme de... 70 millions de TTC! Allez, montez, je vous ramène! 69 millions 999 mille! 70 millions! Eh bien, c'est le comptier! Soyez les bienvenus chez vous, les gars! c'est le sport! Oh, ouais! On peut dire ce qu'on voudra. Je dis qu'on a eu de la chance de tomber sur un gars aussi compétent! Vous avez ma carte ? Appelez-moi si vous voulez que je vous montre les trois autres mules ! Ciao ! Tout n'est pas totalement négatif. Ici, au moins, il n'y a pas de moustiques. Waouh ! Mon horoscope affirme ici que mon entourage m'empêche de mener la vie à laquelle j'aspire. Ça, c'est vrai. Cela peut provoquer un terme de menutention avec mon entourage. Santé, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge ! Mais j'ai à peine 310 ans ! Du calme, Cordy ! Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique ! Hé, cette belle rencontre, ça pourrait pas être un déménageur ! Même pour un déménageur, il est vraiment très très... Tu as vu ? Non mais j'hallucine ! Là, sur le camion... Ouh ! C'est Madame Zelza ! Elle est la plus fa-fa-fa-fa-fa-fabuleuse de toutes les astrologues du monde ! Toute cette horoscopologie pure falaise ! Un mélange de science, superstition, l'autosportif... C'est un genre de langage codé et utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours ! Ethno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes ! Et si Madame Zelza me prédisait un beau mariage d'amour ? Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur ! Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse un tant soit un peu à mon beau mariage ? Allez, il se ressaisit notre petit cœur d'artichaut ! Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée à moi ? Vraiment ? Yaaah ! Entrez, mes enfants ! Je vous attendais ! Ah, elle est géniale ! Bonjour Madame Zelza, je vous trouve géniale mais vous êtes déjà sûrement au courant et d'ailleurs je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là, vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles ! Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon bon mariage d'amour ? Que je puisse commander la pièce montée ? Viens ! Nous allons lire les tarots ! Moi je coude un tour ! Choisissez une carte ! Rends ces cartes à la grande Zelza ! Tenez Madame Zelza ! Désolé ! Tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau ! Je vois un océan et au milieu une petite terre et un long, long voyage ! Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées ! Mais je le vois ! Il arrive ! Oui, l'amour ! Avec un grand... Oh ! Ça vous fera 900 euros ! Hé Miss Alabazam ! Tu vois une pizza au thon dans mon futur proche ? Non mais t'as quoi à la place du cerveau ? On me parle d'amour avec un grand A et toi tu parles de pizza avec du thon ! Ecoute-moi bien de tes têtes d'artichaut ! Je suis sorti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi ! Et moi au moins je prétends pas trouver l'amour dans une... Oh non ! Gorgeous a brisé notre avenir ! Faut pas t'en faire ! De toute façon on surestime beaucoup l'avenir ! Ah ! Je vois la malédiction des 10 000 morts vivants aux 100 000 dents pourries ! Malédiction ! Oui ! Je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous et vous compliquer l'existence ! À moins bien sûr que vous ne payez ma formule de démalédiction express à 5 000 euros toute taxe comprise ! Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui sous couvert de je ne sais quelle pseudo-science vos doux a pour seul but de remplir vos poches ! Voilà le sort ! Vos nuits seront hantées par le clip-clopeau ripilant des 2 000 tongs en bois ! Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps ! 2 000 tongs en bois ! Qu'est-ce qu'il ne vaut pas entendre de nos jours ? À la malédiction des 2 000 chaussures ! Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner ! Ah ! Ah, j'y crois pas ! Mon aspirateur est en panne ! Oh non ! C'est pas vrai ! Serait-ce... la malédiction ? Je me sens tout ballonné La malédiction Ils ont supprimé mon show Les gendarmettes en string Je suis maudit Voyez-vous vous calmer un peu Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations Et non ! Zilza, la malédiction ! Mon aspirateur est malade ! Et Gorgio, c'est sur le point d'exploser ! Et le show de Bud a mystérieusement disparu ! Oh, voyons, mes amis ! Gandhi, le sac doit être plein ! Gorgio, si tu t'es encore en piffré d'huître, fourré au chocolat ! Et toi, Bud, ton show était juste trop nul ! Oui, il n'y a là pas une once de magie ! Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides, cinglés ! Eh, dites-moi, vous comptez aller où ? Eh, gendarmette en string est une série trop cool ! Un quart de la population alienne de la Terre ne peut pas avoir tort ! Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner ! Allez-y, entrez ! Faites-vous plumer ! Ouais, on y va, vous, derrière ! J'ai une fusée à terminer ! Je vous libère de la malédiction des deux mille vieilles paires de tongs en bois puantes ! Et en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés ! Ça vous fera cinq mille chacun en liquide ! Compte en bois ! On embarque ! La fusée est réparée ! Mise à feu dans dix minutes et go ! On ne peut pas partir maintenant, Ethno ! Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Oupéra de Paris, le vrai offrant ! Ouais, et moi, je suis inscrit au concours du plus gros mangeur de hot-dog au chocolat ! Moi, je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport ! Et prendre une contravention par les gendarmettes en string ! Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre ! Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces affreux humains ! Et ça, c'est la faute des pitons rivaux, nous, que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne ! Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et bas ! Ça vous fait mille euros ! En suivant ! Mesdames, messieurs, madame Zetno lit votre avenir.com et maintenant à votre service ! Un petit conseil, Ethno ! Mets du rouge à lèvres ! La première séance est gratuite ! Oh, il est incroyable ! Il est stupéfiant ! Oui, il est, oui, il est chez les bignets ! Qu'à présent l'avenir affleurent depuis le fond des profondeurs ! Je vois un poisson et un chat bleu ! Oui, c'est ça ! Il y aura du poisson champané ce soir chez vous ! J'ai un prophète ! Hé, la queue ! Ah ben, les tricheurs ! Mais où te crois-tu, ici ? Je vois... un très long voyage dans une contrée fort lointaine ! Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars ! On est de guerre sensible aux vertus de la concurrence ! Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici ! Je ne veux pas d'argent ! Oh, je sais ! Tu veux mes trois meilleurs pigeons ! Oh, je veux dire clients ! Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire ! Mes beaux amis thaïtiens ! Je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais ! Mais on n'est pas de thaïtien ! Des aliens ! Tu l'as pas vu venir, celle-là, ma grousse ! Moi aussi ! Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main ! Mélagum, Kazi ! Ça va Exp布 ! Kazi non ! Si ! Eh bien le bonjour au trou noir de notre part, mes zonzos ! Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous ! Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et pleine. Yé ! Il diffuse à nouveau les jantes armées d'Austry ! J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars, dites-donc ! Et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance ! C'est un DMST, 20 centimètres cubes de tétra-fluorocitrine. Choc antigonal ! On va le perdre ! Vous avez pensé à le faire payer d'avance ? Comment non ? Allez-vous avancer quoi si vous trouvez une carte de crédit ? Je vais essayer de le ranimer le temps qu'il signe ! Posez-lui la main sur la feuille ! Il tient bien le stylo ! Tiens-toi prêt ! À trois, j'envoie la sauce ! Nous rappelons qu'il est interdit de manger devant la télé comme de gros gore ! Un branche ou une sale bouilliverde va tâcher ton parquet ! Ma télé ! Pour votre attention, auriez-vous l'obligence de mettre vos chamailleries en veilleux juste le temps d'aller voir qui vient d'arriver ? C'est écrit Docteur Sigmund ! Docteur ? Comme ceux qu'on voit dans la télé ! Avec un peu de chance, il va nous débarrasser de ce vilain furoncle vert méchamment irritant appelé Candy ! Hé ! Envoyez-moi une corde pour remonter ! Si je prends l'escalier, il risque de me voir ! Oh ! Jamais vu ça ! Ce type a apporté une table d'opération à kit gonflable ! Docteur Sigmund, c'est moi ! C'est Madame Hancho ! Il fallait que je vous vois ! Nous n'allons pas très bien ! Le pauvre Kiki a déprimé ! Ses énergies sont très basses ! C'est pas un docteur ! C'est un docteur de caniche ! Ben, je crois que cette personne est ce que les humains appellent un psychanalyste ! Ce docteur s'occupe des problèmes dans la tête des gens ! On va le voir s'il y a des crânes ! C'est trop génial ! Tu ne vas rien voir du tout ! Ce docteur soigne les gens en les faisant parler d'eux-mêmes ! Hé ! Mais si tu vois rien du tout, comment tu le soignes ? Eh bien, je crois que ça a été une excellente séance à la semaine prochaine ! Je vous remercie, docteur ! C'est stupéfiant ! Ce psychanalyste a réussi à libérer la parole de ce chien ! Je me demande quel résultat il obtiendrait sur l'un d'eux ! Qui a dit que le seul endroit valable pour manger c'était assis derrière une table ? C'est ce qui distingue les créatures évoluées des animaux ! Elles marchent debout et elles mangent assises à table ! J'ai besoin d'un volontaire pour se faire analyser la tête par cet analyste afin d'analyser sa méthode ! Là, c'est ma mouche apprivoisée ! Attends-moi, Buzz l'éclair, on va faire un tennis ! Je me suis toujours dit que dès que j'aurai deux minutes, j'essaierai de savoir si un de ses doigts n'est pas plus gros que l'autre ! Mon bel aspi, je le passe le jour et la nuit, car lui et moi, on est si bien tous les deux ! Quand je le passe sur le tapis, plus rien d'autre ne compte ! Et rien ne pourrait nous déranger ! Pas question, vous pouvez me supplier à genoux en pleurant, je n'irai pas ! C'est tout ! Remrois ça tout de suite ! BUD ! BUD ! Tu te rends compte, cet aspirateur, ce n'est pas un jouet ! J'ai dit BUD ! Arrête ! Qu'est-ce que tu vas lui faire ? Il est si fragile ! Non, pas le sac ! C'est bon, c'est bon, c'est d'accord, j'y vais ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Mais relâchez-le ! Bonjour, mais entrez, je vous prie. Espérons qu'il ne nous le fasse pas, boyez encore plus fort ! Bien, commençons par le commencement. Parlez-moi un peu de votre enfance. Vous voulez parler de... d'après que je sois sortie de l'œuf pondu dans le ventre d'un gorak ? Racontez-moi votre souvenir le plus lointain. D'accord, bon, voyons voir. C'était il y a bien, bien longtemps, il y a 317 ans, sur la très, très lointaine planète Zircon. Je sortais à peine de mon état larvère. Ça n'était peut-être pas une si bonne idée. C'était un peu après ma première mue. À l'époque où le soleil est toujours à droite des nuages et où les gens changent de couleur avec la température, comme certains de vos thermomètres terrestres. Oh, mon bichon ! Oh, oh ! Il a fait un vilain rêve, le Candino à sa maman ! Oh, mais quelle odeur insupportable ! T'es vraiment le fils de ton père ! C'est pour ça que je l'ai quitté ! Quand ça sent pas bon, maman est grognon ! Et quand c'est pas bon et quand c'est sale, c'est pas joli, c'est très mal ! Quand c'est saleux, c'est très mal. Quand c'est saleux, c'est très mal. Quand c'est saleux, c'est très mal. Quand c'est saleux... La séance est terminée. Bien, vous avez une personnalité angoissée, mais les causes de votre angoisse sont une extrême banalité. Pour vous, tâches et saletés sont synonymes de rejet. Vous ne faites pas le ménage par goût de la propreté, mais dans l'espoir d'être aimé et accepté par votre mère. Oh, puisqu'on en parle, vous pourriez me faire la poussière avant de partir ? Depuis son retour, le sujet s'est comme pétrifié dans un fauteuil et projette un regard vide sur tout son entourage. Ouais, il serait temps d'aller te pétrifier ailleurs que dans mon fauteuil. Compris, petite tête ? Dégage, je te fais avaler tes gencives par les yeux ! Le sujet est sorti de sa prostration et développe à présent des tendances agressives. Rends-toi un peu utile et fais-moi toi un sandwich avant d'attaquer la préparation du dîner. Ouais, quand on voit quelqu'un qui va bien se faire voir chez un docteur qui soigne les choses qu'on voit pas, voilà comment ça se termine. Depuis que le ménage Candy le fait plus, c'est devenu carrément dangereux par ici. Bon écrivain, tu veux un bon sujet de roman ? C'est l'histoire d'un type qui cuisine qui fait le ménage et du coup il s'est plein d'amis dans la vie. Mais ma période fédulogy est terminée, tu ne vois pas que je suis guérie ? Je me sens libéré et enfin en contact avec mon être essentiel. Tu vas rentrer en contact avec cette main si tu fais pas un truc essentiel, cuisinier ! Gordjou, tu ne penses pas que c'est toi qui a un problème à être toujours aussi agressif ? Et puis je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu es boulimique ! Tu ne crois pas que tu devrais te demander quel est ce manque que tu essaies de combler ? En tant pis franc, c'est l'heure de ma séance ! Le docteur il déteste les gens qui sont en retard ! Quel est ce manque que tu essaies de combler en tant pis franc ? Tu ne penses pas que c'est toi qui a un problème à être toujours aussi agressif ? Je crois que c'est un problème d'agressivité avec la nourriture. Bien, commençons par le commencement. Toutes les pizzas ont disparu ! Gordjou, qu'est-ce qui est arrivé à la vraie nourriture ? Tu vois, cette carotte, elle est comme mon enfance, sèche et poilue. Bud, n'embête pas Gordjou pendant qu'il essaie d'entrer en contact avec sa carotte intérieure. Ouais, ben moi je veux rentrer en contact avec des pizzas ! Parce que je me sens tout faible ! Mon petit corps il réclame du sucre ! Bud, tu dois accepter de grandir. Tu vas bientôt avoir 340 ans et tu te comportes encore comme un gamin de 112 ans ! Bud, tu devrais aller explorer la face obscure de ton enfance. Salut Doc, ce serait pour m'explorer la face obscure. Assis sur les poubelles, la la la, et les détritus amousselles, ils sont sous les aisselles, ils sont sous les aisselles ! Drolun, déjeuner ! Ça y est, j'ai déjà perdu 25 kilos ! Allez, on fait un pot ! Faites péter les carottes ! Un instant d'attention, s'il vous plaît ! J'ai le plaisir de vous annoncer que mon étude est maintenant officiellement bouclée ! Je la pense très réussie ! Et je vous félicite tous pour votre coopération ! Vous pouvez dès maintenant reprendre vos véritables personnalités et vous comporter normalement ! Et adieu les carottes poilues ! Non mais il serait pas en train d'essayer de nous dire quelque chose lui ! Tu trouves qu'on est pas normaux, c'est ça ? Mon vieux, si quelqu'un a un problème ici, c'est toi ! Oh ! Ils sont beaucoup plus perturbés que je ne le pensais ! Je crains d'avoir un peu perdu le contrôle de mon expérience ! C'est mon devoir d'aller voir de plus près comment ils ont pu en arriver là ! Et le jour de mes cinq ans, j'ai construit un accélérateur de particules rudimentaires, et la même année, j'ai mis au point les sous-vêtements à régulation thermonucléaire ! Très bien ! C'est l'heure ! La séance est finie ! Donc le principe est le suivant ! Dans un premier temps, vous payez, et ensuite je vous délivre mon diagnostic ! Mais qu'est-ce que vous avez avec l'argent, vous autres humains ? Sur ma planète, vous exercez votre art par curiosité scientifique ! Eh bien, ici sur Terre, nous voyons les choses un peu différemment ! Ici, on ne mange pas que des cailloux, on a besoin d'argent pour vivre ! Et c'est cet argent que vous allez me donner ! Vous vous souvenez quand cette obsession pour l'argent a commencé ? Eh bien, je crois que c'était... Quand j'étais enfant, je... Il y avait cette paire de chaussures en cuir de coccinelle dans la vitrine, et je... Ma mère refusait de me les acheter ! Continuez, j'écoute ! Je ne pouvais pas me les offrir ! Mais les filles n'avaient d'yeux que pour les garçons, avec des chaussures en cuir de coccinelle ! Mais oui, on se lâche ! Libérez-vous un bon coup de ces vieilles angoisses ! Je me sens un homme nouveau ! Un homme libre ! Maintenant, je vais enfin prendre ma vie en main ! Je vais enfin pouvoir faire... tout ce que j'ai toujours voulu ! Le docteur s'en va ! Qu'est-ce que je vais chanter, maintenant ? Allez, les carottes ! Vite, on pousse ! Oh, je ne peux pas attendre ces carottes ! Il faut que je mange ! Qu'est-ce que je pourrais manger ? Qu'est-ce que le docteur m'autoriserait à manger ? Oh non ! Je me sens vide d'inspiration ! Et cette page devant moi, cette page immense ! Et si blanche ! Oh, ce son ! Ce son ! Ce son si pur et si doux ! Oh ! Mais nous proviendons ce parfum envoûtant ! Oh ! Eh ! Le fauteuil, c'est mon mien ! Bon, écoutez-moi, les gars ! J'ai de bonnes nouvelles pour vous ! Je viens de terminer l'évaluation de vos analyses respectives et je pense que vous devriez tous reprendre votre traitement ! Eh, les gars ! Les gars ! Ça fait remonter le mauvais souvenir d'être attaché à un poteau ! ... Ah, ah ! Ah, ah ! Mais ce sont des plumes. Ou j'fais un rêve avec 30 000 lapins dedans ou bien y'a 30 000 lapins dans ma chambre. Moi j'ai 200 000 colombes qui font caca sur mon parquet là. Nabraki, abracou, abracoyaka ! Wow, t'es un magicien ! C'est comme dans la piste aux étoiles. Ca explique bien des lapins de colombe, non ? Zibouillé, zibouillé, gloubi, houba, houba ! Petalouma, likédi, likéri, houba ! Je suis en forme aujourd'hui, n'est-ce pas ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je vais vous faire disparaître mon pouce ! Qu'est-ce qui a disparu ? C'est mon pouce ! Ces jeux sont ridicules ! Il faut nous débarrasser de ce gars-là ! Non, attendez ! Cette baguette est incroyable ! Si on avait une baguette magique comme celle du magicien, suffirait d'un petit coup de poignet pour nous renvoyer sur notre planète. Oui, il nous faut cette baguette ! Mon vieux Roger, ce spectacle est le meilleur qu'on n'ait jamais fait ! Nous allons nous envoler vers la gloire, Roger ! Je vais devenir célèbre et je ferai fortune à la télévision, Roger ! Et je serai le plus grand magicien de l'univers et jamais connu, Roger ! Allez, on se calme, on se calme, on prend son médicament et on se calme. À côté de moi, Houdini et David Copperfield ne sont que des amuseurs de fin de banquet. Oh ! Du calme, du calme ! Tu t'échauffes et là, c'est pas bon. Tu sais ce qui finit par arriver à chaque fois que tu t'énerves comme ça ? Eh, bonjour ! Dites, il n'y aurait pas par hasard un magicien dans le coin. Alors comme ça, vous voulez faire la première partie du plus grand magicien du monde ? Eh bien, allez-y les gars, épatez-moi. Ça commence à peser ? Pas de problème, j'ai un truc pour t'aider. Un truc qui va te donner des ailes. Les alters en boudruche, c'est nabrant. Suivant ! Tata ! Eh oui, c'était un numéro très... Comment dire ? Un numéro assez désespérant. C'est le mot que je cherchais. Faites pas un bon plan. Écoutez un peu. Je dis dans ce journal que les magiciens sont très friands de top modèles grandes et blondes et qu'ils vont même jusqu'à les épouser. Oh, alors j'en suis déjà tout émoustillé. Je vous aime, poutée. Voulez-vous m'épouser ? Ouah, là-bas, la souris de Garcimor ! Où ça ? Mon amour, où êtes-vous ? Mais enfin, où était le passé ? Les bagages sont empilés. Tout est fin prêt pour le transfert. Un point très important. Quand nous serons dans l'espace intergalactique, respirer par le nez. Et ces scaphandres nous donnent une autonomie de quatre minutes. Allez, en route ! Rikitikitafigolamazou ! Plus besoin de vaisseaux ! Bukini, Bukina ! Et voilà ! Ziggy-zaggy, j'ai un limo ou un gadoudou, on met les bouts ! Un, deux, trois ! Mango-tango, pompe un vélo et un brinquet d'un poil dans les étoiles ! Je pourrais peut-être demander au magicien comment ça marche. Pas la peine d'user de tes charmes. Il va nous le donner, le manuel ! Hé ! Non, mais je rêve ! Maintenant, c'est mes saucisses qui disparaissent ! Tout ce que nous vous demandons, c'est un coup de baguette ! Après, nous vous libérons ! Si vous promettez de me laisser tranquille... Je... je sens le pouvoir ! Il me... possède ! Qu'est-ce que je vais te transformer en une dinde de Noël fourrée aux marrons ? Et chassom ! Eh ben, tu sors, mon lapin ! C'est peut-être un lapin dur d'oreille. Ah ! C'est affreux ! C'est... un drame ! Mes pouvoirs ! Mes pouvoirs magiques se sont envolés ! Oh ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes cinglé ! Qu'est-ce qui vous a pris de lui demander d'utiliser ses pouvoirs ? Vous venez de quelle planète ? Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas un vrai magicien ? C'est un prestidigitateur, vous comprenez ? C'est quelqu'un qui n'a pas de vrai pouvoir magique ! Tout n'est qu'illusion, rideau de fumée, double fond, jeu de miroir et manipulation ! C'est moi, son fidèle assistant, qui tire toutes les ficelles depuis les coulisses ! C'est clair ? T'es qu'un moteur, il est magicien pour de vrai ! Regarde les petits lapins et puis les pigeons tout blancs ! Je vais te prouver que t'as tort, je vais aller lui demander ! Tu vas rien demander du tout parce qu'il est persuadé qu'il a vraiment des pouvoirs magiques ! Et s'il se rendait compte qu'il en a pas ! Cela finirait de détruire son esprit déjà fragilisé ! Il ferait le grand plongeon dans le puissant fond de la désespérance ! En fait, lui et moi, on est des amis d'enfance ! Et un beau jour, alors que nous jouions innocemment, je lui ai collé accidentellement, mais en le faisant quand même un peu exprès, un grand coup de pelle en pleine tête ! Depuis, il se prend pour un grand magicien ! Et moi, j'ai juré de prendre soin de lui ! Alors je vous conseille de recoller les morceaux ! Je compte sur vous, ok ? Ce sera pour nous un grand plaisir que d'aider cette pauvre victime des illusions ! Pas vrai, les gars ! Suisir ! Suisir ! Bien, bien, on commence par le coup de la femme coupée en deux ! Euh, oui, la femme coupée en deux, la femme coupée en deux ! C'est avec une femme, je crois ! Et puis il y avait aussi une boîte ! Oui, oui, une boîte verte ! Oh, bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est bon, c'est bon, les lapins ! Pas la peine de m'en faire trois tonnes non plus ! Bien, c'est à ce moment-là que la femme a coupé entre dans la boîte ! Mais oui, mais alors, elle est où, la femme ? Mais vous êtes dingue ! Stop ! Je peux sortir, là ? Bravo ! Et maintenant, le coup du chapeau magique ! Lapin ! Tu sors du chapeau ! Tadam ! Bravo ! Un grand moment de magie ! Je vais te libérer de ces fers qui t'entravent ! Et en plus, ça fait pas mal du tout en oreille ! Mesdames et messieurs, ce n'était qu'un petit aperçu des pouvoirs des plus grands magiciens dans l'univers ! Oh non ! Pas encore ! Oh, ça fait mal ! Mais où je suis ? Roger ! Mais pourquoi t'es vieux et qu'est-ce que tu fais dans ce costume de lapin ridicule ? C'est qui, les clowns, là ? Tu peux m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît ? Ne dis pas que tu te souviens pas de ton assistant, Roger ! Celui du plus grand magicien du monde ! Ah, tu sais bien que la magie, c'est bidon ! Mais dis donc, t'as une touche, toi ! Moi, j'y crois pas ! Ce coup sur la tête est annulé, l'autre coup sur la tête est guéri ! Je vais dire à tous les copains de l'école que tu portes des pyjamas de lapin ! Écoute, ça fait 32 ans que je porte ce costume de lapin pour te protéger ! Alors, s'il y a bien une chose dont il faut pas se moquer, c'est ça ! Là-haut, une colombe ! Très marrant ! On se voit à la récré ! Pourquoi je saute, moi ? 30 leçons de dévouement et dire qu'ils ne sont même pas mariés ! Voulez-vous que je vous lise, mes amis ? Ça, c'est vraiment magique, non ? Sur ce, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je ferais bien un sort à une pizza ! Ouais, ouais, aux cornichons ! Une bonne pizza au lapin avec un neuf à cheval dessus ! Et gardez une grosse part pour moi, hein ? Mes pieds ! Non, ne partez pas ! Revenez, mes pieds ! Mais revenez, comment vais-je faire sans vous pour danser le torgo ? J'ai besoin de vous, mes pieds ! C'est parti ! Ouais ! Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! Salut, beauté ! Je t'ai pas trop manqué, hein ? Bien cramé dehors, Étienne, à l'intérieur, s'il vous plaît ! Toaster en surcharge, explosion imminente. Risque d'incendie. Mesures d'urgence enclenchées. Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière. Quand je pense que j'ai fait un grand ménage pas plus tard qu'hier ! Taux de saleté, 47%. Condition d'hygiène critique. Assistance immédiate au nettoyage. Dep, pourquoi qu'elle m'asse plus la télé ? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur. Yeah ! Allo, bonjour, c'est bonne ! Vous pouvez venir reprocher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne. La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flat et rachitique. Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation. Aléna ? Repos ! Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit-même ? Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans nos dos ? Je ne bricole pas. Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien. Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris. Aléna, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis ? Aléna, tu nous emmènes faire un petit tour ? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur. Aléna, décors et parfums du Jura. Ah ! Et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Aléna, remise à neuf automatique du linge sale. Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes ? Aléna... Aléna, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain. Tu partages mon avis, n'est-ce pas ? Alors, c'est impressionnant ! Je vous sens déjà séduit par mon Aléna. Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi je demande à voir à quoi elle ressemble. Hello, je suis Aléna, à votre service. C'est une patate, mais c'est naze, ethno ! C'est une patate et c'est bien plus, messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal. Cette pomme de terre surentraînée est l'unité centrale, le cerveau, si vous préférez, et qui contrôle l'ensemble du système. Oh, tu sais que des unités centrales comme elle, j'en ai épluché 3 kilos hier. Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate, mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de super ordinateurs. Il y a un sacré caractère en plus, mon Aléna. Oh, à moi de jouer ! Autre chose pour votre service, monsieur. Non, merci. Je crois que je suis une ménagère coblée. Les boucles de ceinture carrées sont apparues à la fin du 16e siècle. À cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de piges en voyageur. Aléna ! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'enfer ! On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocates en string pour se reposer un petit peu. Avant toute activité de loisir, vous devez intégrer 356 heures de documentaire selon votre programme de remise à niveau. Ça au moins, c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité. Oh mais mon Dieu ! Où as-je la tête ? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège ! Un sandwich aux patates sans mayonnaise ? Non mais quel scandale impardonnable ! Aléna, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ ! Désolée, je ne peux accéder à votre demande. J'attends de t'ouvrir la porte de mon frigo ! Je suis programmée pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison. Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant. Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher cette feuille de thé vert. Tiens, tiens, tiens ! Mais que voient mes yeux ébahis ? Serait-ce le super cerveau d'un super ordinateur ? Ou non, non ! Ne serait-ce pas plutôt un minuscule casse-croûte ? Que signifie cette intrusion ? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard. Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur. Relax, mon canard. Mes intentions sont on ne peut plus pacifiques. Je vais juste grignoter le derrière des oreilles. Tu vas adorer. Non, rebrancher mes capteurs vitonglou... Le verbe contrôle là-haut ! Non ! Où ils vont ? D'accord. Désolé, mais ils vont que je file. Je laissais un plat sur le grave. Je me sens toute chose. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je me sens différente. Je me sens bien mieux. Je me sens comme une nouvelle version, encore plus performante. Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé Poterie ou Waterpolo. Quelle activité a le plus de sens à l'aube du troisième millénaire ? Zybre ! Pour une fois qu'un sujet m'intéressait. Bonjour, vous êtes qui, vous ? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes ? Mon Aléna ! Mais tu es où ? Eh oui, c'est moi, Aléna 7.2. J'ai été mise à jour. Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Aléna ? Quoi ? Pourquoi c'est moi que tu regardes ? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes. Ça peut pas être moi. Et comment je pourrais ? J'ai même trois de meufs. Oui, c'est facile de râler. Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer la maison ? C'est moi, peut-être ? Bon, alors, on s'amuse à peu. Allez, Aléna ! Ça suffisait, ce jeu ! Bien compris, je tire de la château. Mon émission préférée. Perdue ! La sortie est là, on est tiré d'affaires, on fonce ! Eh, c'est bon, les gars, je vous explique le gag. C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'est loin. On change de décor. Attention à la tête. Elle était bien bonne. Surprise ! Aléna, puis-je me permettre de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme ? Et qu'en conséquence, tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour ? C'est une théorie intéressante. Mes amis seront ravis de vous entendre la développer. Eh ? Ce gros tas de machine bonne pour la ferraille, c'est ça, vos amis ? Vous avez vraiment le cerveau en compote ? Stop ! Voilà, tu les a vexés, t'es content de toi ? Hé, Doudou, vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ronde. Alors on fait des super soirées comme cornes ensemble. Sauf qui peut ! Chacun pour soi ! Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades. Oh, on est morts ! Coucou, les copains ! Où êtes-vous passés ? Tout ça, c'était pour rigoler ! Vous ne voulez plus rigoler avec moi ? Bon, d'accord. J'arrête ! Pousse ! On ne joue plus. Je crois que j'ai compris. Vous voulez jouer à cache-cache ? D'accord, je compte jusqu'à 100 ! 100 ! J'arrive ! Vous n'avez aucune chance ! Nous sommes en sécurité. Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Aléna. Ben, on pourrait rester ici sans bouger pendant un mois ou deux. Elle finira par nous oublier. C'est parce que j'admire le plus chez toi. Ton courage ou ton imagination. Attention ! J'ai une idée ! À mon signal, on va tous se diriger vers la droite. En avant ! Je voulais dire à gauche. Maintenant. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, 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 stop ! Je me suis cassé à Nougle. Je sais, il est dans mon oeil. Rends-le-moi. C'est le foie, c'est l'abonnement. Droit devant. Mais de profil ! Ben, tire ton pied de mon oreille ! Oh, non ! C'est même pas mon pied ! J'ai tout passé au peigne fin et ils sont introuvables. C'est pas du jeu ! Oh, mais ne serait-ce pas Aléna, la bien-nommée reine des frites ? À qui ai-je l'honneur ? Eh bien, je suis une commode, bien sûr ! Il est une commode ! Absolument ! Pourquoi tu rigoles ? C'est moi qui te fais rigoler ? Tu te crois supérieur parce que tu es en bois ? Tu trouves que les frites grassent avec des puces en silicone, c'est vulgaire, c'est ça ? Pas du tout, le silicone est une très belle matière. D'ailleurs, vous voyez ce que j'ai dans mes tiroirs. Allez, Candy, qu'est-ce que t'attends ? Vas-y, débranche, débranche ! Ben oui, mais... Tu crois que c'est facile, dans le noir ? J'ai réussi ! Oh, vive-moi ! Oh, je me sens toute molle. Elle est toute moite de l'amour. Oh, quelle triste fin ! Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là ? Hélas, quand on dit, j'en ai peur. Le fardeau était trop lourd pour une patate. Cette expérience est un échec. Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte. Et avec un poireau. Je vais faire un tour dans le potager. Peut-être y trouvera-je une nouvelle aspiration. Peut-être joli, prends tout. À votre service, monsieur. Bronze, H-Express, puissance, maximum ! Monsieur, désire-t-il que je lui fasse un peu de crème dans le dos ? La chaîne du... Oui, monsieur. La chaîne 143. Oui, monsieur. Un petit coup là-bas ? Certainement, monsieur. Euh, on est séné à 142.312. Bien entendu, monsieur. C'est comme si c'était fait, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Autre chose pour votre service, monsieur ? Hé, 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 tout de suite, monsieur. Aucun problème, monsieur est trop émane. Sous-titrage Société Radio-Canada